Alors, force est de constater que l'Europe d'après 1918 et l'Europe actuelle n'ont en apparence plus grand-chose en commun. Les frontières qui sont nées suite aux différents traités ont été très largement révisées. Et plus profondément encore, les populations qui habitaient ces régions, notamment d'Europe centrale et orientale, ont souffert de déplacements massifs, souvent de déplacements forcés, qui ont abouti à une forme d'homogénisation ethnique, de ce qui était jusque-là une forme de mosaïque de nationalités très diverses. Mais toutefois, on voit quand même que pour beaucoup de pays, 1918 reste et demeure une date extrêmement importante, notamment parce qu'elle a signifié l'indépendance pour des pays qui étaient jusque-là sous la coupe d'empires multi-ethniques. Si on prend le cas polonais, par exemple, le 11 novembre 1918 reste un jour de célébration, plus que de commémoration, puisque c'est la date de l'indépendance, du recouvrement de l'indépendance de la Pologne. Mais pour d'autres pays, c'est une mémoire qui demeure plus compliquée. Pour l'Ukraine, on assiste aujourd'hui à une forme de rejet de l'arrivée soviétique, dans sa dimension en tout cas subversive et révolutionnaire. Et en même temps, c'est après Première Guerre mondiale et un moment d'une indépendance ratée et défaite lors de la guerre civile. Donc c'est aussi une forme de promesse non tenue, dont y compris les courants les plus nationalistes ont du mal à s'emparer. Il reste toutefois de cette période de tourments et de révolutions un certain nombre de figures qui font parfois d'ailleurs clivage au sein de la société ukrainienne et plus généralement au sein des sociétés de l'Europe centrale et orientale. En Ukraine, c'est évidemment la figure du grand dirigeant nationaliste de l'époque, Simon Pekloura, qui demeure aujourd'hui un sujet de tension, notamment en lien avec les violences antisémites dont il a été accusé d'être le propagateur. Donc un héritage qui reste ambigu et parfois très très mal géré par ces sociétés.